Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Ouais je l'ai dit un peu différemment pour une fois parce qu'il faut varier les plaisirs. Donc bienvenue pour un nouveau deck. Donc je vais vous montrer un petit peu, donc c'est des cartes qui datent un petit peu maintenant. Et que je me disais ça va être rigolo, j'aime bien ce deck. J'avais envie d'utiliser ce Kaorin, j'avais envie. Et effectivement bah en fait l'utilisation logique c'est avec Dolman. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc le deck s'appelle Kao les supporters. Voilà pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout simplement on utilise zéro supporter dans ce deck. Littéralement zéro carte supporter. Parce que tout simplement on a Kaorin qui a le talent Charge Mystère. Vous ne pouvez utiliser ce talent que si vous n'avez pas de carte supporter dans votre pile de défoss. Une fois pendant votre tour vous pouvez attacher une carte énergie combat de votre pile de défoss à l'un de vos Pokémon. Tout simplement donc bah forcément si on n'a pas de supporter on peut abuser de ce talent à chaque tour. Et donc tout simplement on va attacher donc maximum 4 énergie avec notre Kaorin en un seul tour de la pile de défoss. Donc c'est extrêmement pratique. Et on a donc ce Dolman qui a donc une attaque qui s'appelle Pression Mystère. Ça fait 60 dégâts et si on n'a aucune carte supporter dans notre pile de défoss on fait 130 dégâts supplémentaires. Soit 190 donc c'est énorme. Donc ça fait vraiment beaucoup de dégâts pour un simple Pokémon de base. Franchement c'est vraiment pas mal. Le Castornau pour piocher. Manafie pour protéger. Et ensuite tout simplement on est sur du full objet. Donc chaussure de randonnée. On pioche une carte. Enfin on regarde la carte du dessus du deck. Si elle nous plaît pas on peut la mettre dans la défoss et piocher ensuite une carte. Ou piocher directement cette carte. Tout simplement. L'échange croisé qui fonctionne donc. On doit jouer 2 échanges croisés à la fois. Et donc si on l'utilise bah en fait on échange le Pokémon actif de l'adversaire contre un Pokémon de banc. Et nous on fait de même. Donc c'est un ordre du boss mais sur un objet. Évidemment ça en coûte 2 donc c'est un petit peu difficile. Mais bon vu qu'on en met 4 des fois c'est utilisable. Hyperball, Massball, Fébloball c'est pour chercher les Poké. Pokéstop on regarde les 3 cartes du dessus du deck. On les défosse. Et s'il y a des objets parmi ces 3 cartes au lieu de les défausser on les ajoute à la main. Donc c'est une sorte de moteur de pioche boosté. Et vu qu'on utilise full objet bah en fait on est sûr d'en récupérer. En plus ça nous aide à mettre des cartes énergie combat dans la défosse. Donc c'est vraiment bien. Donc 12 énergie combat pour être sûr quand même d'en avoir pas mal. Pour pouvoir les utiliser avec notamment la pioche et le Pokéstop. 4 urnes terrestres bah pour nous aider encore plus à défausser et à récupérer des énergies. Le piole est courageux. On regarde la carte du dessus du deck. Si c'est une énergie combat on l'attache à un Pokémon de banc. Et si c'est pas une énergie combat on l'ajoute à la main. Donc dans tous les cas on pioche. Voilà donc ça ça nous permet de booster encore plus l'accélération d'énergie. Enfin pour attacher plus d'énergie encore. Donc voilà c'est un deck très très simple. Allez c'est parti je vous montre la première game. Let's go. Allez on est parti donc pour la première game. Personnellement je vous dis j'ai pas mal joué ce deck. Bah de toute façon pour le créer j'ai fait des tests. Et franchement j'aime beaucoup ce deck. Il est trop bien. Il est vraiment bien à jouer ce deck. Franchement c'est fun. On casse un peu les règles. C'est fini on joue plus de supporters. Donc là ça diffère vraiment des decks classiques quoi. Bon après on peut se faire détruire assez quand même facilement. Bon Dolman sur l'actif. Balbuto c'est pas trop mal. On a un petit départ. Donc on a les deux pokés les plus importants du deck. Ah type combat. Menzi. Qu'est-ce que ça peut être en face ? En full combat. Full combat Menzi. Oula. Difficile à dire. J'ai pas vu de carte qui me... J'ai pas vu de carte précise qui pourrait me donner un indice. Alors par contre la lésion de terrestre. Ah d'accord. Alors ok. Poulpeau. Poulpeau. Je sais pas quoi là. Et ok j'ai un éclat. Donc ça va être... Ça va être du flore éclat. Très dangereux. On va s'en méfier quand même. Paf. J'attache. On pioche. Ok chaussures de randonnée. Je mets... Euh... Pfff. Mega canne. Je vais la défausser. Non je vais la garder pardon. Poké stop. Allez on défausse. Donc poké stop c'est bien pour commencer. Alors ça ça fait mal. On a pioché toutes nos urnes terrestres. Je suis vraiment dégoûté là. Là on est vraiment pas super. Euh... Ouais le départ pas ouf hein. Comme par hasard ça nous défausse euh... Putain on a que des urnes terrestres. C'est horrible. On a vraiment que ça. Voilà je défausse un peu d'énergie pour être sûr d'en avoir. Donc il y en a deux c'est bon. Euh... Voilà. Allez. On va attendre. On va déplacer le tour pardon. Enfin on va passer le tour. Donc là on va essayer d'avancer avec le poké stop. Tant qu'il est sur le terrain ça... Ah non l'ouvrière. C'est pas vrai. Il a eu dans sa main de misère. Et il l'a re-eut dans sa deuxième main. Ça par contre c'est une énorme blague. Alors faire attention au fleur éclat ex. Il peut réduire le terrain jusqu'à avoir trois cartes. Enfin trois pokémons de banc pour moi. Donc ça peut me gêner fortement ça. Donc voilà Kaorin c'est bon. On a Kaorin en jeu. On attache une énergie de la main. On défausse encore plus avec urnes terrestres. Voilà. Donc ça fait mal de perdre notre... Notre pauvre stade. Et là je fais charge mystère. Et voilà on attache à Dolman. Et là on peut déjà faire 190. Ça va faire mal. Donc là il a intérêt à se bouger. Sinon je le mets Kaorin en un coup. En vrai il y a des chances qu'on est déjà gagné en fait. Aïe 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 aïe. Donc là ça a été rapide. C'est dommage qu'il n'ait pas fait ascension comme attaque. Je comprends pas pourquoi notre adversaire n'a pas fait ascension. C'est exactement ce dont il aurait eu besoin en fait. Parce que là il va mettre quoi ? Krakos. Ah Tyrannosif. Donc c'est Floréclat. Tyrannosif pardon. Ah oui c'est vraiment un deck Krakos ouais. D'accord. Alors à la fin du prochain tour le pokémon actif est Kaor c'est ça ? Alors à la fin du prochain tour de votre adversaire le pokémon défenseur sera mis Kao. Ok. Bon ça nous laisse un peu de temps pour... Ah c'est pas terrible ce qu'on a là. C'est vraiment pas terrible. Ah on aurait voulu battre en retraite pour attaquer mais c'est pas faisable là. Parce qu'attendez c'est quoi ? A la fin du prochain tour. Donc là c'est ouais c'est mon... Ça c'est mon tour ça. Le problème c'est qu'il va être Kao mon Dolman. Et... Ouais. 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 Je pourrais pas attaquer avec Kaorin par contre. Et risque de le perdre mon Kaorin du coup. On va faire comme ça. On va attacher à Kaorin. On va battre en retraite. On va faire comme ça. Là on va... Le talent il a déjà été utilisé. Je vais mettre une énergie à Dolman. Et puis on va faire une petite méga canne pour commencer à recycler une énergie. Non est-ce combien ? Trois. Oui je peux recycler au moins Kaorin et Dolman en plus. Voilà. Bon c'est difficile hein. Ça peut être très difficile ce deck. On est sur un... Sur un single prize. Donc forcément c'est un peu compliqué. Disons que si je perds mon Kaorin et mon Dolman derrière. Bah je suis un peu exposé quoi. Okuba. Alors ça c'est en... Je crois que c'est le Pokémon. Oh non. Je crois que face ça prend mon Pokémon actif. Ah non c'est chercher dans votre deck deux Pokémon. Ah il joue vraiment des cartes étranges notre adversaire. Ah oui d'accord. Donc c'est Karchakrok, Tyrannosif, Krakos, Florekla. Mais il y a beaucoup trop de Pokémon dans son deck. Beaucoup trop de Pokémon. C'est compliqué à jouer son truc là. Je vais battre en retraite avec mon Kaorin. Voilà. Je vais mettre mon Balbuto. Et au moins je ne suis plus affecté par l'effet de l'attaque adverse. J'attache à Dolman. Voilà. Et go. C'est compliqué là les loulous. Là on a réussi à attaquer assez vite. Mais derrière il a mis Krakos. Krakos ça temporise bien. Mine de rien quand même. Surtout dans les decks où ça coûte cher de retraite quoi. Ce qui est notre cas. Littéralement. Notre deck coûte cher en retraite. 5 copes en retardement. Ok c'est bon. Ça c'est fait. Donc là il faut que j'aille choper de l'énergie dans mon deck. Ça c'est indispensable. Pio les Hyper Ball. Bon je vais la défausser l'Hyper Ball. Parce que je n'ai pas grand chose à faire avec. Voilà. Énergie. Donc je mets une énergie là. Charge Mystère. On recharge le Dolman. Et c'est parti. Bon on a réussi à temporiser un peu. Malheureusement Dolman sera KO au prochain tour. A cause du Tyrannosif. Je pense qu'il va faire Lance Montagne. Au moins. Ou alors même s'il fait sa deuxième 150. Je suis KO. Je ne pourrais pas tenir. Allez. Et pression Mystère. On met KO le Krakos. Si je peux essayer de choper quand même des trucs cools. Un autre Dolman ce serait bien par exemple. Sauf qu'on a vu qu'ici il n'y en avait pas dans les récompenses tout à l'heure. Pokéstop. Ah ça c'est pas mal par contre. Pokéstop ça peut. Le problème du Pokéstop c'est que comme c'est totalement au hasard. Bah ça peut être très bien. Comme des fois vous mettre juste mal en fait. Mais globalement c'est quand même plutôt positif. Ok Mimosa. Donc ça va régénérer le Krakos. Le Germécla aussi du coup. Et ça pioche 3 cartes. Ouais 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 ouais. Bon là du coup on va perdre le Dolman. Ça cage électrique. Ça fait mal. En fait il nous manque vraiment le Castornau. Là ça nous... On est bien ralenti. Le problème c'est que je voulais pas... Je voulais vraiment attaquer le Dolman. Parce que tant qu'il y avait Krakos c'était relou. Ah bah Dolman regardez on en a chopé un. Donc je vais faire paf. Charge Mystère. Voilà. Sur le Dolman. Et là on va essayer de choper si possible bah suffisamment d'objets quoi. Allez. Ah piole. Ah c'est pas terrible le piole. Ah bah j'ai réussi à attacher une énergie. C'est déjà ça mais c'est pas... Bah c'est pas dingue hein. Parce qu'on a perdu quand même du Kaorin. On commence à avoir toutes nos énergies là dedans. On a plus du tout d'urne. Bon l'urne c'est pas trop grave. Mais vu qu'on a qu'un seul Kaorin en jeu. Aïe 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 les amis. Après il a une faiblesse à mon type hein. Là je le mets Kao en un coup hein. Donc ça c'est très très bon pour nous. Ça je pense qu'il a pas fait gaffe l'adversaire. Euh... Fais Blobol. Fais Blobol on va mettre quoi ? Dolman. Ensuite on va faire Charge Mystère. De toute façon c'est que... C'est que Dolman notre attaquant donc. C'est pas compliqué. Pokéstop. Là j'aimerais vraiment un... Oh pfff... Là vous avez vu le moment où j'attrape Castornau c'est pour le défausser quoi. Roh c'est pénible. Je vais mettre un... Ah mais j'ai plus de Balbuto. Roh mais j'ai vraiment plus rien en fait. Bon bah écoutez on met Kao en un coup le tir à nocif hein. Let's go ! Par contre derrière il y a le Karchakrok ça va être compliqué à tomber hein. Très très dur à tomber. Kaorin. Ah hyperbole. Hyperbole c'est bien. Je peux repartir enfin sur Castornau. Ça c'est positif. Bon je vais perdre sûrement un ou deux Dolman avant de pouvoir réattaquer correctement. Mais euh... Mais c'est ce qu'il faut c'est pas grave. Ah il va... Ah il peut... Il peut sniper. Il peut sniper du coup. Oh il l'a pas fait. Il aurait pu sniper mon... Mon Pokémon de banc. Regardez il peut faire 120 au Pokémon de banc. Et j'ai pas mis euh... Manaphy donc en vrai c'était l'occasion hein. Il aurait vraiment dû faire ça. Dommage. Ok Kaorin. Euh... Avant de perdre tous mes Kaorin je vais faire comme ça. Et je vais mettre Castornau. Et là si on chope la... La canne. On peut quand même essayer de se refaire un... Alors je fais Castornau en premier pour 4 cartes. Derrière Pokéstop. Allez Pokéstop. Voilà. Donc on meule un peu mais c'est pas grave. Dommage on a perdu beaucoup de cartes quand même. Échange croisé. Oui je prends. Et euh... Charge mystère. Donc là on commence à être vraiment compliqué hein les loulous. Je pense que je vais aller chercher le Manaphy. Ah mais je l'ai plus. Ah si je l'ai encore. Comme ça au moins je suis sûr qu'il peut pas me shooter le... Le Kaorin. Et je pourrais au moins attaquer une dernière fois avant d'être vraiment... Bah... Dans la sauce. Là actuellement c'est un peu compliqué. Parce que Hydro atterrisseur 160. Je peux pas y survivre. 160 c'est énorme hein. Pour une énergie en plus t'accélères avec 3. Alors qu'Achacroc heureusement il est limité à 160. Ce qui fait que c'est un peu sa faiblesse. Mais ça reste un excellent Pokémon de pivot, de soutien, de boost. Enfin vraiment en fait il est assez polyvalent. Donc mine de rien c'est un très bon Pokémon. Donc ouais. Ça c'est très très bon pour nous. Aïe 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 aïe. Père Dolman. Bon au moins on peut attaquer au prochain tour. Ça on peut se dire que c'est pas si mal. Faut vraiment qu'on chope la canne. Là j'ai pas le choix. Je dois choper la canne. Parce que sinon on va pas pouvoir recycler nos Pokémon. Allez Poulpeau Baff, Krakos. Voilà. L'avantage du single price c'est qu'au moins on a encore 2 tours pour attaquer. Essayer de mettre Chaos Poké. On a l'échange croisé. Ça peut encore se faire. Pokéstop pitié la canne. Non mais c'est une blague là. Donc j'ai eu tout. Sauf la canne. C'est fantastique ça dis donc. Aïe 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 aïe. Bon bah y'a pas le choix. Il va falloir... Comment que je peux faire ? Et ouais j'ai pile poil 5 cartes en fait. C'est ça le problème. C'est que là je vais perdre un échange croisé. Et bah je vais faire comme ça. C'est les chaussures qui restent. Donc la canne elle est ici. La canne elle est ici. Oh c'est une catastrophe. Oh non. La canne en fait elle est pas du tout dans mon deck. Elle est dans les récompenses. Et bah dans ce cas y'a pas le choix. Y'a pas le choix. S'il y'a pas le choix y'a pas le choix. Je vais essayer... Bah je vais bench... Je vais mettre sur le bench Dolman. Et je vais mettre à la place... Putain il joue même Cellutin ! Mais c'est quoi ce deck ? Oh mais c'est n'importe quoi ce deck. Alors pour le paf. Cellutin il peut toujours retraite. Et je vais mettre Manafi sur l'attaque. Et je dois... Bah tant pis. Je vais finir. En fait il faut que j'arrive à récupérer une carte récompense. Le problème c'est que j'avais pas pensé à ce qu'elle soit là. Et je me souvenais pas en fait qu'elle était dans les récompenses. Aïe 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 la méga canne ça fait très très mal. Pokémon de base. Oh non j'ai perdu. J'ai un coup de retraite. En plus. Et Pokémon de type non combat ont un de retraite en plus. Voilà il joue vraiment le... Ah mais le gigancel sale bienfaiteur. Donc ça ça soigne de 20 dégâts à chaque contrôle Pokémon. Donc c'est très fort comme soin. Mais c'est pas... Bon voilà. Bah je pense que là du coup on a perdu. Puisque du coup bah... Il reste qu'une carte récompense à l'adversaire. Dommage. J'aurais... Ah mais non mais j'ai plus de carte dans le deck. Je suis trop bête. Et oui il a fait l'attaque de gigancel. Et oui l'attaque de gigancel détruit le deck. Ah dommage. Bah bien joué. En tout cas on a fait une belle partie quand même. On s'est bien débrouillé. Allez deuxième game. Et on est parti pour la deuxième game. Alors qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on va affronter ? Je sais pas trop. D'après les sleeves et tout. Y'avait aucune indication. Donc je suppose que c'est fait exprès. On va voir. On va voir. Bon en tout cas. Vous voyez le deck quand même. Il est rigolo. Il est pas si nul. Franchement il peut se défendre. Il peut tout shot pas mal de hex de niveau 2. Par contre one shot les hex de niveau 1. C'est quasi impossible. En fait il aurait fallu rajouter des outils et tout dans mon deck. Mais y'a pas la place. Je voulais vraiment quand même avoir la consistance. C'est-à-dire vraiment mettre pas mal d'objets de pioche. Notamment. Pour abuser sur le pokéstop. Je trouve que c'était quand même pas mal. Bon de toute façon tous les decks ont une faiblesse. J'ai envie de vous dire les loups. Qu'est-ce que j'ai dans la main ? J'ai Castorneau c'est ça ? Et bah que notre tord on va le mettre sur le bench direct. Pioler. Chaussures. Et bah on va faire double chaussures. Pokéstop oui je l'ajoute. Je vais faire ça. Pokéstop tout de suite d'ailleurs. Voilà une hyperbole. Ça met en plus des cartes dans la défause. Donc c'est parfait. Un Balbuto. Bah on va prendre. Et là bah en vrai notre problème c'est maintenant. C'est qu'on a pas Dolman en fait. On a pas Dolman mais bon bah. Écoutez je vais aller le chercher. Ouais je peux pas le mettre maintenant. Je peux pas aller mettre Dolman maintenant en fait. C'est trop risqué. Parce qu'il faut que j'utilise une énergie potentiellement. Pour enlever Balbuto du poste actif. Tant pis je me les mettrai au prochain tour Dolman. Je viderai ma main à ce moment là en fait. Allez voilà. On fera comme ça. On va faire comme ça. En plus je peux faire évoluer. En Kaorin. Enfin mes Balbuto. Donc en vrai c'est pas si mal. En vrai c'est pas mal. Avec Castorneau je peux vraiment avoir une main vide. Voilà Pokéstop. Ah oui Pokéstop c'est vrai que son deck il le joue Pokéstop. Donc là on est contre le deck vraiment de débutant. Qui a été donné au nouveau joueur. Donc c'est le deck Mewtwo Vestar. Et Solarock Celerock. Donc Solarock Celerock c'est très très fun. Le combo est vraiment bien. J'aime beaucoup ce combo. Par contre le Mewtwo. Ouais c'est. Je trouve que le Mewtwo c'est. Bon après c'est pour ajouter un attaquant supplémentaire au deck. Mais le vrai fun du deck vient de Solarock. C'est l'air que je trouve. Un petit Saturnan. Ok. Pour piocher. Tranquille. Donc ouais. On est un peu sur un deck qui utilise le même genre de combinaison. C'est à dire chaussures, Pokéstop. Voilà on est vraiment sur les... On essaie de défausser tous les deux quoi. Fait blobol ok. Pour l'instant ça va. Faudrait juste qu'on essaie d'attaquer un peu. D'aller taper le Mewtwo. Le problème c'est que je pense que lui il a tout intérêt à utiliser son Celerock plutôt. Pour l'idée de perdre trop de cartes récompenses. Le problème c'est quoi lui ? Ses dégâts sont illimités. Nous non. On va voir. On va voir. Et puis surtout son deck peut jouer les valises de secours. Ce qui est quand même vachement plus pratique que d'utiliser la Megacan. Pour récupérer des Pokémon sur le banc. Du coup ça... Ah ça on va voir comment on peut s'en tirer. On a quand même que 130 points de vie. C'est pas énorme. En 4 énergie c'est les Celerock qui peuvent faire 150. Et 3 par contre c'est limité à 120. Donc finalement bon. On peut essayer de s'en tirer s'il arrive pas à s'attacher assez d'énergie. Globalement pour le moment j'y crois. Je pense qu'on peut la win celle-là en reste. C'est à peu près équivalent je dirais. C'est à peu près équivalent. Il y a des mécanismes qui s'équivaut. Même s'il a l'avantage d'avoir l'attaque et le soutien sur un Pokémon de base. Ça c'est quand même plus avantageux. Mais bon. On devrait pouvoir essayer de gérer ça. On verra bien de façon les loups. Les petits chatons ! J'avais hésité à rajouter certains Poké dans ce deck. Mais finalement je l'ai pas fait. Même dans un autre deck. Vous verrez. Là en ce moment les loulous j'ai plein de decks à vous présenter. Vraiment un peu variés. Un peu de tous les styles. Donc Castorno, Kaorin. Ensuite limite je défausse ça et je mets un Dolman. Comme ça au moins ce sera fait. Voilà Dolman sur le banc. Et là j'ai une nouvelle main. Toute fraîche avec mon Castorno. Impeccable. Regardez-moi ça là. Est-ce que je remets un Dolman en vrai ? Trois énergies. Je vais défausser avec ça. Ok stop. Ok. Trois objets bien. Je vais mettre quoi ? Dolman. Let's go. Piolé. C'est parti. Ok hyperbole. Chaussure de randonnée. Urne terrestre. Non je ne veux pas cette carte. Échange croisé. Ok. Moi ce que je veux c'est surtout un autre Kaorin là. On va défausser une énergie. Non l'énergie je peux l'attacher en fait. Ça m'aiderait à avancer plus vite. Voilà Kaorin. Kaorin c'est parfait. Et là maintenant je peux commencer à attacher dans tous les sens. Donc ça c'est cool. Une là. Une charge mystère. De toute façon je ne pourrais pas attaquer à ce tour. Je ne peux pas attaquer à ce tour. Donc autant répartir un peu les énergies sur tous mes pokés. Et comme ça on est sûr de pouvoir tenter un truc au prochain tour. Là j'ai perdu quoi ? J'ai un Balbuto et une énergie. Donc on va attendre. J'ai plus qu'une seule Megacan. Donc il faudra l'utiliser au meilleur moment. En espérant pas trop perdre de Kaorin ou de Dolman à l'avance. Surtout bêtement. Là pour l'instant on commence à être bien posé sur le terrain. Ce qui me ferait mal c'est de perdre le Castorneau. Là honnêtement ça me mettrait au fond du trou. Ça ferait très très mal de perdre le Castorneau maintenant. Après ça joue échange croisé aussi en face. Et je pense que pour l'instant vu qu'ils mettent du Celeroc sur le... Enfin il me met du Celeroc pardon sur le banc. Bah je ne sais pas trop quoi... Ouais. Je ne sais pas trop ce qui va se passer là. Ok je suis sur le randonnée. Ok. Ça avance, ça avance. Bon pour l'instant il peut KO quasiment tout. Sauf les Dolman. Mais je pense que... Bah voilà c'est bon. Celeroc. Enfin Solaroc ça va... Ça va voilà remettre une énergie encore dessus. Qu'est-ce qu'il va nous faire là ? Même si... Alors s'il fait échange croisé ça lui servira à pas. Et je... Enfin franchement je sais qu'en plus il joue échange croisé. Donc Mewtwo Vestar. Il est posé. The fuck is top ? Oh 3 énergie ! Sérieux ? C'est abusé. Ça fait beaucoup là non ? Alors le petit Celeroc. Tu attaques. D'ailleurs je vous ai jamais fait de deck Solarock Celeroc. C'est dommage. Parce que c'est très très fun à jouer. Bah moi j'adore en fait. Cette combinaison. Bah globalement de toute façon c'est vrai que j'ai... En fait j'aime beaucoup les Pokémon X tout ça. Mais j'aime beaucoup faire des decks qui arrivent à... Des single prize. Mais qui arrivent à rivaliser avec vraiment les gros decks. Ça je trouve c'est... C'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a ce côté un peu underdog. Ah bon bah hors du boss envie de chaler. Ça ça fait un peu bobo. Je vous avoue. Ouais bah... Là ça fait mal parce qu'il a 3 Solarock. Il a plus qu'à répéter l'action. C'est à dire de mettre un Celeroc sur le banc à chaque fois. Et s'il attache de sa main une énergie. Il en aura 4. Et il pourra donc mettre KO Dolman en un coup. A chaque fois en fait. Pour l'instant c'est pas garanti. Mais on est plutôt dans cette situation là. Où il a quand même un avantage de ouf. Donc charge mystère. Bon ça va. Ça va qu'on est bien quand même en termes d'énergie et tout là. J'attache. Dolman en a un. Je vais attendre quand même le dernier moment pour faire ça. Voilà. Incisive travailleuse. What ? Ok j'ai pioché des échanges. Là ce serait bête de faire un Pokéstop je pense. Je risque de me casser des trucs. Aïe 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 aïe. Bon on va attaquer allez. Bon ça risque d'être un combat un peu long. Parce que son Mewtwo je pense pas qu'il le mettra sur le poste actif avant un moment. Donc je pense que je vais devoir mettre KO des Celeroc tout le long de la game. Et lui pareil du coup. On va avoir une partie un peu plus longue que d'habitude je pense. Partie compliquée qui s'adresse. Comme on dirait mon petit Dalek. Voilà. Voilà c'est les Rocks sur le banc. Evidemment il va lui remettre les 3 énergies. Alors là du coup il est obligé à chaque fois de retraite son actif. Donc ça c'est une bonne chose pour nous. Parce que ça veut dire que potentiellement au prochain tour. S'il attend un tour pour pouvoir attaquer. Nous ce qu'on fait c'est qu'on lui fait un échange croisé sur notre deuxième Dolman. Et on met KO son Solar Rock. Enfin son Celeroc instant. Pour l'empêcher au maximum d'attacher des énergies. Parce que là il pourra pas en attacher plus de 3 en fait. Donc il est condamné d'avance. Il sera obligé de passer son tour. Parce que s'il va sur le banc. Il me fait 120 en fait son Celeroc actuellement. Parce que Celeroc en fait je vous explique son attaque. C'est 30 dégâts supplémentaires pour chaque énergie psy attachée à ce Pokémon. Bah c'est simple comme ça fait 30 plus 90. Et bah ça fait 120. Donc il peut pas me mettre KO en fait. Parce que j'ai 130. Et du coup bah théoriquement on a l'avantage là. On a l'avantage. Ouais. Tant qu'il est bloqué dans cette situation. Où il a malheureusement que 3. Nous on peut encore faire double échange croisé. Donc ça ça peut faire très très mal. Ah l'adversaire qui mine son deck littéralement. Qui a détruit absolument 2 millions de cartes. Ouais il y a vraiment de tout là. Des valises. Il doit en rester peut-être 3 des valises. Ah. Ah un échange. Alors ça par contre vous voyez. J'ai rien dit. Effectivement si l'adversaire a l'échange. Plus une carte énergie dans la main. Il y en a combien dans le... Il y en a 9 au total d'énergie. Oh non me dites pas qu'il en a eu. Oh il en a eu dans la main. C'est trop. Oh là quand même c'est un peu abusé. Sérieux putain. Oh la chance sérieux. C'est trop. Bon mon adversaire est méga chanceux quand même. Super. Et si j'utilise le pokéstop. Il y a de grandes chances que je détruise mes dolman en fait. C'est ça qui me fait peur moi. Pour ça que je veux pas trop... Oh vas-y c'est nul. Il y a combien d'énergie là-dedans ? Il y en aura une dizaine dans le... Je crois que le deck il joue genre 12 ou 13. Peut-être 14 énergies. J'en sais rien en fait. On va voir. Bon charge mystère déjà on le fait. Comme ça on en parle plus. Encore. Voilà. Là je vais faire pokéstop. Faut essayer de choper des cartes. Ah. Une faible au bol. Ça c'est bien. J'ai envie de chialer. J'avais plus de dolman. Et du coup bah maintenant c'est cuit. Je vais devoir mettre un pokémon et perdre un tour. Au prochain. Ah je suis dégoûté. Bon méga canne. Bon on va régénérer dolman hein. On a pas le choix. Et bah le butou ça sert ou pas ? Bah le butou en vrai ça sert à rien. Je vais régénérer une énergie pour pouvoir attacher de ma main. Ça peut servir. Allez chaussure de randonnée avec un peu de chance. Non je veux pas celle là. Une énergie. Bon. Bon bah... Bon bah on le met KO. Et c'est pas super hein là comment ça se passe hein. Je suis dégoûté. Il me restait pas de dolman en fait. Je pensais qu'il y en aurait un mais il doit être dans mes récompenses. Le dernier dolman. Que nos torts. Super. Parce que là s'il me met KO mon dolman. Derrière j'ai... Je dois sacrifier un truc en fait. Potentiellement hein. Enfin c'est pas sûr mais il y a de grandes chances. Le temps que je retrouve un autre dolman quoi. Ah il a Roy. Ah c'est... Ah bah oui du coup ça c'est bien ça. Là il peut aller chercher une énergie et attaquer avec son Mewtwo finalement. Et ouais il peut faire très très mal. Bah Mewtwo en deux énergies mais KO. Le problème c'est que derrière il pourra plus en attacher de sa main. A moins d'en régénérer dans le deck. Et là actuellement c'est pas trop le cas. Je pense qu'il a pris une énergie ou un truc comme ça. Peut-être un Selly Rock à la rigueur on sait rien. Mais il commence à tomber un peu à court d'énergie là. Ça va pas tarder. Puis surtout à court de cartes. Il a plus que 6 cartes. Ça ça fait mal ça. Plus de Selly Rock dans le deck. Sinon il l'aurait trouvé avec la niveau bol. Donc ça c'est une bonne chose pour nous. Ah. Trois objets. Ah oui quand même. Donc valise directe. Voilà. Valise c'était suivant. Là il va mettre un Selly Rock. Il va le charger. Le problème c'est son Mewtwo qui est bloqué sur le poste actif. Ça ça peut l'embêter. Nous derrière on peut aller tuer son Selly Rock avec échange croisé. Si j'arrive à choper un Dolman. Ça c'est le problème. C'est pas encore donné. J'ai une solution. C'est de faire échange croisé. Utiliser une énergie sur mon Balbuto pour battre en retraite. Et derrière remettre le Dolman. Tout simplement en fait. Ou alors je défausse 3 énergies de Dolman et je rattache. Non c'est plus coûteux. C'est mieux de faire comme ça en fait. Sur le Balbuto. Au moins le temps je peux essayer de trouver un Dolman. Ah bon. J'ai rien dit. Bon du coup ça va pas du tout fonctionner comme prévu. Mais j'ai l'échange croisé. Donc si je trouve un Dolman je pourrais attaquer tout de suite là. Aïe 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 aïe. Le Mewtwo qui est attaqué. On pourra pas le mettre Kwon d'un coup hein. Malheureusement. Allez Balbuto sur le poste actif. Qu'est-ce que je vais choper là ? Pioler. Je vais faire un petit coup de Pokéstop. On va à tous les coups perdre des Dolman. Ah non. Oh c'est bien. Combien j'ai d'énergie ? 6, 7. J'en ai encore dans le deck de l'énergie. Je peux me permettre d'en défausser du coup. Voilà. Donc on va regarder quand même. Donc un Kaorin. Deux Dolman il me reste. Ah c'est short hein. Ça peut être très très short les loulous. Je vais défausser un Pokéstop. Une énergie. Je mets un Dolman. Voilà. Bon. Pour l'instant c'est bon. Je vais pouvoir attaquer. Je fais ça. Charge mystère. On va aller tabasser le Scellerock. Le problème c'est que tant qu'on a ce Mewtwo là sur le poste actif. C'est relou. En même temps. Je vois pas trop comment faire. Piole et courageux. Kaorin. Et bah c'est parfait. Maintenant j'ai un autre Kaorin. Enfin c'est pas parfait mais c'est pas mal en tout cas. Parce que là j'ai quoi ? J'ai plus de charge mystère. On va faire échange croisé. On va aller taper le Scellerock. Derrière le Mewtwo. Il va sûrement le remettre. Je sais j'aurais voulu taper Mewtwo. Mais bon. Je peux pas tout faire hein les loups. Malheureusement je peux pas faire exactement ce que je veux. Charge mystère. Voilà je vais le faire ici. Ça a vidé un peu ma main aussi. Que notre torse je vais pas le bench. Je vais faire incisive. Essayer de trouver un Dolman. Oui. Parfait. Alors ça sert pas à rien d'avoir mis l'énergie sur Kaorin. C'était au cas où parce que j'étais pas sûr. C'est vrai que j'aurais pu attendre pour faire le talent quand même. Bon c'est pas grave. Dans tous les cas j'ai encore un échange. Et au pire je peux retraite avec mon Kaorin qui a déjà une énergie. Voilà. Bon on avance hein la partie serrée hein là. Mine de rien. Partie serrée mais c'est les rocs qui sont là dedans et les valises. Je sais pas combien il en reste mais ça commence à tomber là. Ah ouais bah je pense qu'en fait jusqu'à la fin de la game il y aura du Celeron. Je pense que je pourrais pas m'en débarrasser. Donc Mewtwo en fait il va falloir qu'on l'élimine. Y'a pas le choix faut éliminer Mewtwo là les loups. Il me reste combien de Dolman là dedans ? Pitié que j'en ai pas déjà perdu d'une non. Bah si j'élimine Mewtwo le problème c'est qu'il a l'avance là. Il va pouvoir taper avec Celeron derrière. Je pense que là on est mal hein. On est vraiment pas bien hein. Parce que Mewtwo il lui faut 2 shot. Pendant ce temps il recharge sur Celeron. Pendant que Mewtwo attaque. Compliqué hein. Compliqué compliqué les amis. Bon là au moins j'ai 3 Kaorin donc ça va assez vite. Mais quand même c'est pas dingue. Sachant qu'il nous reste 3 énergies disponibles. Donc sûrement peut-être 2 dans le deck et 1 en récompense peut-être. Ah bah là voilà. Euh ouais c'est compliqué là. Très très difficile hein. Très difficile. On va recharger quand même notre Dolman avant. De toute façon il pourrait attaquer au moins. Déjà c'est ça. Derrière on a la... L'échange croisé. On peut tenter un truc. Donc là dans mon deck il me semble qu'il me reste pas grand chose. Aïe aïe c'est compliqué hein. C'est compliqué les amis. Je vais attacher à Kaorin. C'est pas perdu. Et je vais défausser un Qnotor. Ça peut être très risqué. Mais je vais aller voir aussi le deck. Donc ouais. Une hyperbole et j'ai pas de Dolman. En fait j'ai pas de Dolman. Faut que je mette Kaorin un truc en espérant le choper. Y'a pas le choix. Allez. J'récupère 2 cartes. Et bah ouais. Bah ouais bah on va faire ça hein. J'ai pas donc euh... Allez. Échange croisé. Je mets lui. Je mets lui. Je retraite. Et je remets Dolman. Et j'attaque. Y'a pas le choix les loulous. Faut que je chope un Dolman. Sinon je pourrais plus attaquer là. Et on risque de perdre. Allez pitié. Oh c'est cuit. Attaquer avec Kaorin on peut rien mettre KO en fait. En un coup. Et il a trop de vie le Mewtwo. Je pense que là il va remettre un Celerock. Après il reste qu'une carte dans le deck. Ouais mais c'est perdu. Parce que regardez. Là il me met KO. Là il me met KO. Derrière euh... J'arrive. Je pourrais pas tanker. Et c'est cuit. C'est cuit. Parce qu'il lui reste une carte pile poil en fait. Ça se joue à un tour pile. Ça se joue à un tour pile. Je peux pas gagner à la récompense. Mais je peux pas gagner au deck non plus. Parce que là il me met KO. Il pioche sa carte. Il me remet KO derrière. Donc en fait c'est mort. Là je suis cuit. C'est finito Léo. Bon on va quand même regarder la défaite. On perd un peu de temps. Mais bon. C'est pas grave. On va se battre jusqu'au bout quand même. On va tenter. Parce que là c'est impossible. Je pourrais pas rattraper. Aïe 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 aïe. Comment faire ? Là j'ai plus d'échanges. J'ai plus d'échanges croisés. Et je suis KO. J'ai perdu. Sinon on peut tenter un clutch. Castorno. Non ça sert à rien. Bon on va attaquer avec Kaorin. Le problème c'est que tous les pokémons psy du jeu. Ils ont tout le temps résistance au combat. Ça c'est un peu relou pour le type combat quand même. Le pauvre type combat là qui se ferait tout le temps réduire ses dégâts. C'est comme le type acier qui a tout le temps une résistance au type plante. Il y a beaucoup de types qui n'ont pas de résistance. Comme par exemple le type combat. Il y a rarement des résistances en fait. Du coup le type psy a tendance à être souvent un bon type. C'est vrai que ça a souvent été un bon type. On est dans le jeu de cartes. Plante terrestre. Je vais défausser ça. De toute façon il y a plus rien. Je vais faire piocher. Et au moins je me deck out. Il a le choix de comment me faire perdre. Allez. La masse ball. Et ben voilà. Finalement j'ai un dolman. J'ai un dolman finalement. J'ai chopé la masse ball. Je l'avais oublié celle-là. Mais de toute façon je n'aurais pas pu résister. Parce que derrière Mewtwo il peut faire 180. Donc dolman il ne survit pas au 180. Il a juste à défausser les deux énergies de son Mewtwo. Et derrière je perds. Aïe 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 aïe. Ça fait mal. Ça fait mal les loulous. C'est dommage. Regardez à 0 carte. On aurait pu win. On aurait pu win. Après la masse ball faisait partie de ma dernière carte. Donc malheureusement j'aurais pas pu prédire que dolman j'attaquerais quoi mec. Dommage. Mais en tout cas j'espère que ce deck vous aura plu. Parce qu'en vrai il est très très fun à jouer. Et on a eu quand même des belles parties. Bon après on a affronté que des decks chelous. Enfin on a affronté un deck très étrange. Avec tous les pokémons combat de la terre. Et un deck débutant de Mewtwo. Mais bon ça reste quand même un deck correct. Donc voilà. C'était sympa de pas affronter un Miraydon quoi. Et voilà les loulous. On se retrouve pour l'outro. Et merci d'avoir regardé cette vidéo les loulous. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce petit deck un petit peu sympathique. Un peu spécial. Pensez à vous abonner. A mettre un like si c'est pas fait. Allez voir la chaîne principale. Bioscar et Dalek tout en description. On se retrouve mercredi prochain. Pour un nouveau deck. Passez une bonne journée. Et moi je vous dis. Salut !